Dans un QCM, il y a deux questions. La première a quatre réponses possibles et la seconde, trois réponses possibles. Pour chaque question, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Quelle est la probabilité de cocher au hasard les deux bonnes réponses ? Alors, la première chose qu'il faut remarquer, sur laquelle il faut insister, c'est que les deux événements, les deux questions sont complètement indépendantes. Ce n'est pas parce que tu as répondu bien à la première question que tu vas répondre bien à la deuxième question, malheureusement. Ça serait un peu plus facile. Alors, je vais le noter. Donc, les événements cochés, je vais écrire directement ça un peu plus rapidement, bonne réponse à la question 1. Et puis, l'événement, je vais changer de couleur pour que ce soit plus visuel. L'événement, l'événement bonne réponse à la question 2, eh bien, ces deux événements-là, ils sont indépendants. Indépendants, ça, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. Ça, ce sont des événements indépendants. Donc, le résultat, enfin, si le premier est réalisé, le deuxième, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Et si le premier n'est pas réalisé, eh bien, c'est pareil, le deuxième, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, sachant ça, on peut se dire tout de suite que la probabilité d'avoir deux bonnes réponses, c'est-à-dire une bonne réponse à la première question et une bonne réponse à la deuxième, eh bien, c'est la probabilité d'avoir une bonne réponse à la question 1 multipliée par la probabilité d'avoir une bonne réponse à la question 2. Voilà. Alors là, on peut, c'est suffisant, on peut tout de suite se servir de ça pour calculer la probabilité cherchée, la probabilité d'avoir deux bonnes réponses, puisque cette probabilité-là, la probabilité d'avoir une bonne réponse à la question 1, c'est simple, puisqu'il y a quatre réponses possibles et il n'y en a qu'une qui est bonne. Donc ça, ça, là, c'est un quart, un sur quatre. Et puis, pour la deuxième question, il y a trois réponses possibles et il n'y en a qu'une qui est bonne. Donc ça, c'est un tiers. Donc finalement, la probabilité d'avoir coché deux bonnes réponses au hasard, c'est un quart fois un tiers, c'est-à-dire un douzième. Voilà. Alors bon, on a répondu très facilement à la question, mais je vais quand même montrer comment est-ce qu'on peut visualiser tous ces événements-là, parce que c'est très important d'arriver à visualiser les choses. Je vais faire comme on avait fait d'abord avec les dés. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans d'autres vidéos, on avait regardé d'abord, on avait placé d'abord les possibilités pour un premier dés et les possibilités pour un deuxième dés. Ici, on va faire la même chose. Je vais d'abord placer les résultats possibles de la première question. Donc on peut avoir choisi la première réponse fausse, la première réponse fausse, pardon, la deuxième réponse fausse, la troisième réponse fausse et puis la bonne réponse. Bon, évidemment, dans la réalité, elles ne sont pas notées dans cet ordre-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours la dernière qui est bonne ou la première. Mais bon, on peut les lister, nous, dans cet ordre-là, ça ne change rien. Donc ça, c'est les résultats possibles de la question 1. Et puis je vais noter maintenant les résultats possibles de la question 2. Alors la question 2, on peut choisir la première réponse fausse ou bien la deuxième réponse fausse ou bien la bonne réponse que je note ici en troisième. Donc ça, c'est les résultats possibles de la troisième question. Alors, je vais faire un tableau. Donc je vais faire des lignes et des colonnes. Voilà. Et donc là-dedans, chaque case représente un résultat possible de l'examen, c'est-à-dire un couple de réponses. Alors une réponse à la première question et une réponse à la deuxième. Ici, c'est le cas où j'ai coché la première réponse fausse à la question 1 et la première réponse fausse à la question 2, c'est celui-là. Là, j'ai coché la deuxième réponse fausse à la question 1 et la première réponse fausse à la question 2, et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, on voit tout de suite que pour nous, le fait d'avoir coché les deux bonnes réponses, eh bien c'est uniquement cette case-là. Donc c'est-à-dire, il y a 12 cases en tout, puisqu'il y en a 4 fois 3. Donc il y a 12 cases en tout, donc on trouve effectivement un douzième. La probabilité d'obtenir, d'avoir coché les deux bonnes réponses, c'est effectivement un douzième quand on le voit comme ça. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada